Je vous avais lancé un petit défi, soit d'améliorer un oscilloscope Arduino. Voyons quelle a été votre réponse. Bidouillard, salut! Dans ma vidéo numéro 333, je vous ai présenté le petit projet d'un oscilloscope basé sur l'Arduino Uno et produisant une sortie vidéo composite pouvant être visionnée sur tout écran ou téléviseur équipé d'une telle entrée. Le matériel était très simple, ce qui rendait le projet d'autant plus invitant. Il serait grandement préférable que vous visionniez la vidéo numéro 333 avant cette vidéo-ci, puisque cette vidéo explique en détail le projet. C'est un bidouilleur, Cédric, qui m'avait présenté le projet. Et il m'était venu à l'idée de vous lancer un défi, celui de compléter le travail de codage de l'Arduino. La base était bonne, mais il y avait place pour ajouter des caractéristiques intéressantes et réparer ce qui semblait être un problème de déclenchement. Vous avez été un grand total de un bidouilleur à me fournir du code source. Moi qui croyais être enseveli par du code, j'espère que ce n'est pas par crainte d'humiliation que si peu de bidouilleurs m'ont fourni du code source. Car ça n'aurait pas été le cas, croyez-moi. Il est aussi probable que certains bidouilleurs aient débuté le travail, mais qu'ils se soient butés aux limites d'expansion qu'impose l'Arduino Uno. Car on va le voir, la solution combinée de librairie TV Out et l'ADC limite de beaucoup la performance. Alors, je vais d'abord vous montrer le travail que j'ai fait pour tenter de corriger le problème de stabilité de la forme d'onde. Est-ce une instabilité reliée au processus de déclenchement? Bien, allons voir. Alors, le problème de déclenchement, le problème principal que j'avais énoncé dans la première vidéo dans laquelle je vous lançais le défi, c'est qu'il semble bien y avoir un problème de déclenchement, d'instabilité. Lorsqu'on ralentit la fréquence, on voit plus la forme d'onde, mais il y a encore quelque chose, vous voyez, qui n'est pas tout à fait stable. Est-ce que c'est le déclenchement? Ça a été mon premier souci. Je me suis dit peut-être que le code source au niveau du déclenchement n'est pas bien fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé la partie du code source qui fait le déclenchement, essentiellement, le code attend jusqu'à 400 échantillons pour une transition sous une valeur moyenne qui est calculée. La valeur moyenne, c'est vraiment la valeur maximale moins la valeur minimale. Et tous les points, il y a 100 points qui sont affichés à l'écran, il y a une valeur moyenne calculée. Et lorsque l'attention passe plus haut que la valeur moyenne, donc de sous la valeur moyenne au-dessus de la valeur moyenne, c'est ça le déclenchement. Et c'est ce qu'on fait ici le test. Une fois que le déclenchement est approuvé, donc ça veut dire qu'on a une transition à partir du centre de la forme d'onde au niveau de la verticale, on tombe dans l'acquisition des points et on en acquiert 100. La largeur que vous voyez à l'écran, c'est 100 points. Alors, au niveau du code source, ça me semblait bien correct. Et il ne semble pas y avoir de difficulté de ce côté. Alors là, je me suis dit, peut-être que l'acquisition, donc avec l'ADC, n'est pas bonne. Il y a peut-être quelque chose qui fait que l'ADC ne prend pas les points en séquence ou quelque chose qui ne va pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que dans le code source, j'ai éteint la partie TV Out, donc je ne voyais plus rien à l'écran du tout. Mais par contre, j'ai activé le port série et j'ai téléchargé les 100 points à chaque fois pour qu'on voit ce que ça donne. Et les 100 points, je les ai mis ici dans un chiffrier comme OpenOffice. et vous voyez que l'acquisition est très bonne. Alors, je me suis dit, c'est peut-être au niveau du 100e point ou des 100 points que ça ne va pas. Il y a peut-être quelque chose, j'en ai mis 200. C'était tout aussi beau, tout simplement plus long, sans aucun problème d'acquisition. Donc, j'en suis venu à la conclusion que ce n'était probablement pas un problème de déclenchement et ce n'était probablement pas un problème d'ADC pur et simple. Il fallait qu'il y ait autre chose. Mais quoi? Alors là, c'est là que j'ai ralenti la fréquence. Je vais vous montrer. Je vais faire la même chose ici. Je vais ralentir la fréquence, puis présentement, je vais signaler à 300 Hz. Alors, si je ralentis ça à 100 Hz, on commence à voir des petites choses apparaître. On voit qu'il ne semble pas être stabilisé du tout, du tout. Mais on voit qu'au centre, ça ne bouge pratiquement pas et, bon, c'est toujours une période répétée, vous voyez. Il y a vraiment un écart, il y en a ici, de ce drôle de comportement. Il y en a ici au centre, il y en a ici à droite et ça ne bouge pas. Alors là, j'ai continué à descendre la fréquence encore plus. Et quand je suis arrivé à 60 Hz, là, 60 Hz, là, j'ai commencé à voir quelque chose qui commençait à s'apparenter à la même fréquence. Un battement entre les deux signaux, quelque chose du genre. C'est là que j'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas frottement entre les deux signaux, soit peut-être le 60 Hz du secteur, puisqu'ici, on fonctionne à 60 Hz, et là, j'ai un signal de 60 Hz à l'écran. Alors, je me suis dit, peut-être que c'était ça. Problème d'interférence venant du secteur. Alors, mon signal est à 60 Hz, et on voit que ce n'est pas tout à fait stabilisé. Il y a une légère différence de signal entre les deux. Par contre, si je descends le signal à 59,6, voilà, ah, c'est stabilisé. Donc, là, je me suis dit, ce n'est pas 60, et on sait que le secteur, ici, en tout cas en Amérique, c'est très près de 60. OK, ce n'est même pas des dixièmes d'hertz à côté, là, c'est beaucoup plus près que ça. Vous regardez une de mes vidéos là-dessus. Et donc, je me suis dit, y a-t-il un problème? Parce qu'on sait que l'affichage se fait à 29,97, le balayage à l'écran, NTSC en Amérique. C'est 30 images par seconde, en fait, 29,97, mais c'est à 60 Hz que se fait le rafraîchissement. Ah, 60 Hz, c'est-à-dire les lignes paire à 1,6 de seconde et les lignes impaires la trame d'ensuite. De sorte que le rafraîchissement complet se fait à 30 Hz pour une image entière. Mais en réalité, c'est à 60 Hz que ça se passe, 60 fois par seconde, que le mécanisme de rafraîchissement paire et paire se fait. Et en mettant la sonde sur le signal de sortie composite, bien sûr, je vois bien le début de la trame, donc 60 fois par seconde. Et là, je me suis dit, hmm, c'est probablement, c'est pas le secteur, on est trop loin. Ça serait beaucoup plus près de 60 Hz, puis je sais que mon générateur de fonction, il est très près de 60 Hz présentement. Donc, j'ai commencé à penser que c'était peut-être la librairie TV Out qui, elle, fait le rafraîchissement. Elle le fait avec des interruptions, elle utilise des interruptions, et le mécanisme des interruptions cause peut-être un ennui avec l'ADC, cause peut-être aussi un conflit de la mémoire à l'écran. Il y a quelque chose qui entre en conflit entre le code source tel quel et la librairie TV Out. Alors là, j'ai fait un autre changement, et je vous l'explique tout de suite. Alors, on sait qu'il y a 100 points qui sont saisis à chaque écran. Maintenant, j'ai cru, bon, réduire la dimension qui était de 120 par 96. Ça, c'est le nombre de points total à l'écran, incluant le texte et tout, et tout. La dimension, la surface affichée est de 120 points par 96. Bien, j'ai décidé de la descendre à 110. Pourquoi 110? Bien, probablement, c'était pas un multiple de 60, là. Je sais pas si c'était ça le lien, mais j'ai aussi pensé au fait que peut-être que ça consommait trop de mémoire, et qu'il y avait une espèce de vol de mémoire qui se faisait, et je me suis dit, bien, on va baisser seulement à 110 plutôt que 120. Donc, 110 de large à l'écran plutôt que 120. Et forcément, il fallait enlever des points aussi. Au lieu de prendre 100 points qui sont affichés, là, de forme d'onde, j'en prends seulement 90. Et j'ai essayé cela, et le résultat, eh bien, problème de déclenchement réglé. Il n'y a plus le fameux petit problème d'impulsion ou de point qui n'a pas sa place. Vous voyez que la forme d'onde est quand même très stable. On a toujours le problème de battement avec le 60 Hz. D'ailleurs, si je le remets à 59.6, voilà, on l'a stabilisé. Et puis, je peux choisir d'en prendre, d'en voir plus, là, ça devient trop serré, là. Voilà. Et ça, l'onde de 60 Hz, c'est très, très stable. Vous voyez, il n'y a pas aucune difficulté en tant que telle avec le déclenchement. 1000 Hz, l'onde à 1000 Hz, c'est pas mal le maximum qu'on peut montrer avec cette vitesse d'échantillonnage et encore être capable de voir la forme d'onde. La raison, c'est qu'il y a juste des points. On ne fait pas des traits entre les points. Donc, vous avez l'onde sinézoïdale. Et si je mets une onde triangulaire, c'est peut-être un peu plus évident. Une onde carrée, c'est très clair, comme vous voyez. C'est quand même suffisamment stable si on néglige le fait ici, qu'il a le fameux battement, là, qui semble venir de TV Out. Donc, un battement entre l'affichage, donc la librairie, donc l'affichage et le signal qui est échantillonné. Alors, il y a toujours ce petit battement. Alors, voilà, au moins, j'ai réglé le problème de déclenchement, ce que je voulais. J'ai dû, puisque j'ai enlevé un peu d'informations, j'ai enlevé 10 points de large, j'ai dû comprimer un peu l'information ici un petit peu plus pour que la fréquence d'échantillonnage, qui incidemment, est très correcte. Présentement, il prend les points à un rythme de 8000 points par seconde. Il en prend 90 à chaque rafraîchissement d'écran. Donc, maintenant, ça fonctionne bien au niveau du déclenchement. On peut dire qu'on a un oscilloscope qui est plus fonctionnel. Alors, maintenant, je vous propose une deuxième solution. C'est une solution qui a été réécrite, essentiellement au complet, sauf pour la partie TV-out, bien sûr. Alors, elle nous vient de Donor. Donor, c'est Jonathan, alias Donor. Jonathan a soumis son travail sur GitHub. Donc, je vous fournis l'adresse vers ces fichiers, qui sont bien sûr ouverts, donc libres de droits. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Et il nous décrit, bien sûr, les prérequis. Et le but de l'exercice, c'était bien sûr de répondre à ma vidéo d'introduction sur l'Oscioscope composite à base d'Arduino. Donc, il nous explique sa solution. Et la façon la plus simple, c'est de regarder son schéma électrique. Son schéma qui, lui aussi, est fourni sur GitHub. Et le voici. Il y a quelques petits changements. Le plus gros changement, c'est qu'il a ajouté un bouton additionnel pour se donner la possibilité de jouer dans des menus. Alors, il s'est ajouté un bouton. Parfait. Pas de problème. Il s'est aussi ajouté une entrée d'horloge pour faire de l'acquisition en mode rapide. C'est une horloge qu'on met venant d'un générateur de fonction à 20 kHz, ce qui accélère un peu l'échantillonnage. On va le voir tantôt. Il s'est aussi mis un potentiomètre. Il fournit une tension analogique qui se trouve être la tension de déclenchement entre 0 et 5 volts. Il échantillonne cette tension-là. Et puis ça, c'est sa tension de déclenchement. Je crois que l'entrée est identique. Il n'a rien changé de ce côté. Il va peut-être changer un petit peu les valeurs de résistance au niveau de la sortie vidéo. Mais, donc, un bouton, une entrée d'horloge externe, si on le veut, c'est optionnel, pour aller un peu plus vite sur l'échantillonnage et une tension de déclenchement. Alors, je vous montre tout de suite sa solution, telle qu'implémentée. Par la suite, on regardera rapidement le code. Mais, alors, en apparence, premier look, ça semble similaire à la solution initiale. Mais, vous allez voir qu'il y a quand même ajouté plusieurs caractéristiques intéressantes. La première, c'est un menu rotatif. Donc, on va agir sur différents paramètres en rotation. Alors, si je fais fonctionner le menu rotatif, vous remarquez ici, ça, on est dans le mode statistique. Maintenant, on est dans le mode échelle verticale, dans le mode échelle horizontale, dans le mode de déclenchement. Et ça revient mode statistique. Bon, par exemple, le mode statistique, avec l'autre bouton, je peux allumer les stats, comme on avait dans le passé, ou les éteindre, les enlever de l'écran, en rotation comme ça. Si je vais dans le mode d'échelle verticale, V pour verticale, à ce moment-là, bien, avec le bouton, l'autre bouton, je peux changer l'échelle. Et c'est un mode d'échelle rotative. Ici, l'amplitude est tellement grande que ça ne vaut pas la peine d'aller avec une échelle plus fine. Alors, on garde l'échelle la plus grossière. Au niveau horizontal, c'est un peu la même chose. On peut changer l'échelle en pesant avec le bouton de droite, où là, on voit de plus en plus de cycles à l'écran. Vous voyez ici, on est capable encore de voir l'onde triangulaire avec un peu de difficulté. Mais si je mets un signal carré, vous allez voir tout de suite le signal carré. Alors, l'échelle horizontale fonctionne quand même bien aussi. Et finalement, il y avait le déclenchement. Le déclenchement, le menu n'a malheureusement pas été implémenté encore. Alors ça, c'est le fonctionnement général des menus. Il y a une autre fonctionnalité. Lorsqu'on fournit un 20 kHz à l'entrée en question des deux, on fournit l'horloge de 20 kHz, une onde carré 0,5 V, TTL. Et ça va donner ce qui suit. Si j'appuie le troisième bouton, le bouton mode, on passe du mode free run, c'est-à-dire roulement automatique, à un mode d'échantillonnage à haute vitesse. Où là, à chaque fois que j'appuie, on retombe en mode rapide, au mode à échantillonnage haute vitesse. Le mode à haute vitesse est plus facilement démontré avec une onde sinusoïdale. Ici, je mets un signal de 500 Hz. Et voyez-vous, là, je suis en mode automatique. Je passe en mode à haute échantillonnage, haute vitesse. Vous voyez la résolution, donc le nombre de points est bien meilleur. Alors, ça augmente la résolution du signal qu'on observe. Et en réappuyant sur le bouton mode, je retourne en mode automatique. Donc, intéressant comme échantillonnage haute vitesse. On n'atteint pas des vitesses folles, mais ça augmente quand même un peu la résolution, si vous voulez, de l'onde qu'on échantillonne. Cependant, son mode ne roule pas en permanence. Il prend une image et il stoppe pour l'afficher. Alors, c'est tous des changements qu'il pourrait faire parce qu'il n'a pas terminé de faire le développement de son code. Il le dit, ce n'est pas un projet terminé. Évidemment, quand il fait des changements, il soumet ça sur GitHub. Donc, c'est en cours de développement, mais ça fonctionne bien. Ceci dit, il y a quand même, et vous le notez, le petit problème de déclenchement plus ou moins stable. Un peu le même problème qu'il y avait dans la démonstration initiale, que j'ai pu corriger en mettant 110 de large plutôt que 120 de large comme résolution à l'écran. et descendre le nombre d'échantillons à 90 puisqu'on n'a plus assez d'espace pour afficher 100 points. Mais le problème est encore là et il a essayé la même solution. Je l'ai essayé moi aussi. Donc, réduire le nombre de points de l'affichage TV-out, malheureusement, ça ne règle pas le problème. Alors, ce n'est pas si évident, ce problème TV-out. Il y aurait encore du travail à mettre de ce côté-là aussi sur sa solution pour trouver la raison pour laquelle il y a cette discontinuité qui se crée, fort probablement reliée à la librairie TV-out, comme mentionné précédemment, mais elle est là quand même, un peu agaçant. Est-ce que c'est un problème de gestion d'interruption? Est-ce que c'est un problème de vol de mémoire ou de conflit de mémoire, mémoire vive, je veux bien dire, possible? Et Jonathan a joué avec les interruptions, a essayé toutes sortes de choses. D'ailleurs, son mode haute vitesse fonctionne par interruption matérielle plutôt que juste la rotation d'une boucle pour prendre les points. Et c'est comme ça qu'il obtient une performance un peu plus rapide sur l'échantillonnage avec le 20 kHz. Et dans le cas d'échantillonnage à haute vitesse, ça règle le problème. Il est correct. Vous voyez, il n'y a pas de discontinuité. Donc, problème de gestion d'interruption, fort probablement. Et côté code source, bien, Jonathan a réécrit essentiellement tout. En utilisant, bien sûr, la librairie TV-out, c'était un des prérequis qui j'avais énoncé dans le petit défi. Mais il a quand même tout réécrit. Il avait un petit peu de crainte par rapport aux droits d'auteur du code d'origine. Donc, il a préféré réécrire le code. Alors, je crois comprendre que c'est son domaine du logiciel. Donc, je peux comprendre qu'il a voulu réécrire. Je ne passerai pas à travers tout le code parce que c'est trop long. Je vais simplement vous montrer quelques petites choses intéressantes. D'abord, il a brisé son code source en plusieurs fichiers. Bien sûr, le fichier INO, le principal, l'équivalent du fichier MAIN, si vous voulez. Il s'est créé un fichier HEADER aussi, dans lequel il a défini des fonctions additionnelles et des variables, et ainsi de suite, des définitions. Il s'est aussi créé un fichier de fonctions graphiques. Donc, tout ce qui touche la mise à jour des points à l'écran, le texte, et ainsi de suite. Bien, il s'est créé un fichier séparé pour ces fonctions. Et finalement, il s'est créé un fichier de constante, donc des valeurs constantes. Mais tout ça, bien sûr, c'est appelé par le code source d'origine. Donc, TV-OUT DSO. Alors, comme le code d'origine, il s'est divisé la tâche pour tout ce qui touche, par exemple, changer l'échelle verticale, changer l'échelle horizontale. Il s'est créé des fonctions qui permettent de faire ce travail, tout simplement. Il s'est aussi créé une fonction qui gère les boutons. Donc, il vient vérifier si un des boutons est appuyé et qu'il prend action en conséquence. Il s'est aussi mis des fonctions qui affichent les différents modes, les étiquettes qu'on voyait à l'écran. Soit le mode, par exemple, V-scale, H-scale, et ainsi de suite. Il s'est ajouté ça. Et aussi, pour imprimer les statistiques à l'écran. Et finalement, on tombe dans la partie d'acquisition. Et il utilise, bien sûr, la fonction Analog Read dans le mode normal. C'est une fonction Arduino, qui vient de la librairie d'Arduino. Et bien sûr, il gère cette acquisition. Cependant, si le mode haute vitesse à 20 kHz est activé, là, il va faire un petit peu différent. Il va lancer une attache, donc il va créer une interruption sur une des broches. Et c'est la broche du déclenchement, c'est-à-dire 20 kHz. Le signal de 20 kHz, à chaque fois qu'il y a un front montant, ça va déclencher une interruption. Une routine d'interruption qui s'appelle Acquire Measure. Donc, il appelle la routine de mesure d'acquisition, mais pas simplement dans une boucle qui tourne en rond, mais bien à chaque fois qu'il y a un front montant sur l'horloge de 20 kHz. Ce qui accélère, finalement, l'échantillonnage. Et lorsque l'acquisition d'un signal complet, donc d'un écran complet, est fait, complété, il désactive l'interruption. Et du fait qu'il utilise le mode par interruption, c'est vraisemblablement ce qui fait qu'à l'écran, il n'y a pas de discontinuité dans l'échantillonnage qu'il fait, et par sur quoi c'est plus rapide que de se fier sur la boucle qui tourne en rotation tout le temps. Donc, c'est essentiellement ce qu'il a fait comme travail. Ça ressemble pour le reste, quand même, le principe de fonctionnement de Siescope est le même. Donc, mais il a quand même réécrit et il a utilisé les interruptions pour le mode à haute vitesse. Donc, c'est bien fait, très bien écrit, très bien aligné. On voit que ce n'est pas la première fois qu'il écrit du code source, ça c'est clair. Depuis le tournage du dernier segment vidéo, Jonathan a implémenté le choix de déclenchement par front montant ou front descendant. Et il a réparé l'utilisation de la tension de déclenchement, le seuil de déclenchement ajustable, qui ne fonctionnait pas bien auparavant. Voici une vidéo qu'il m'a envoyée, montrant les améliorations. La forme d'onde est beaucoup plus stable qu'auparavant, et notez aussi le curseur à droite de la boîte, qui indique le niveau du seuil de déclenchement. Les fichiers disponibles sur GitHub contiennent ces améliorations. On a donc constaté que le Siescope peut afficher une onde de, disons, un maximum de 2000 Hz. Bien sûr, le fait que l'onde soit illustrée par des points rend le visionnement des hautes fréquences plus difficiles. Quant à la fréquence minimale affichable, elle est très basse, on pourrait dire 0 Hz, donc une tension continue essentiellement. La vitesse d'échantillonnage et les caractéristiques de cet oscilloscope n'arrivent pas à la cheville de celle des oscilloscopes plus chers. Et c'était attendu. TVA utilise beaucoup de ressources et des interruptions pour produire un signal composite au minutage suffisamment bon pour que l'écran en soit satisfait. Un écran LCD peut garder ses pixels allumés à l'infini, mais le signal composite analogique commande le rafraîchissement complet de l'image 30 fois par seconde, peu importe qu'il y ait changement ou pas. Et ça, c'est beaucoup demandé à un Arduino. Donc, cette solution, TVA, elle est correcte si les tâches hautes que l'affichage sont simples et ne requièrent pas de la performance. Ceci dit, parlant performance, il y a quand même des choses qu'on pourrait changer dans l'architecture du code source pour changer le rendu de l'oscilloscope Arduino composite. Si on se permet d'ouvrir le capot de TVA, ce que j'avais dit ne pas faire, il faudrait peut-être intégrer la fonction de l'acquisition des points avec l'ADC à même la librairie TVA pour qu'il y ait un échantillonnage continu du signal, mais en synchro avec TVA, plutôt que de dissocier l'échantillonnage de l'affichage, comme c'est le cas présentement, et de vivre des conflits entre les deux fonctions. Comme ils disent en anglais, « If you can't beat them, join them ». À défaut de faire cela, il faudrait à tout le moins tenter de comprendre précisément pourquoi il y a des artefacts qui apparaissent à intervalles réguliers et corriger ce conflit. Pour ce qui est des caractéristiques, on pourrait, entre autres, implémenter un ajustement automatique de l'échelle verticale utilisant la moyenne de l'amplitude qui est calculée. Utilisez cette moyenne comme critère pour ajuster l'échelle verticale. Ce serait facile à implémenter. On pourrait aussi estimer la fréquence du signal affiché en fonction du nombre de croisements du seuil du déclenchement. Une autre possibilité plutôt facile à implémenter serait un téléchargement des points de l'ADC vers le PC via le port USB, plutôt que de les afficher à l'écran. Un peu comme j'ai fait durant le débogage. On pourrait avoir un mode ou l'autre. On pourrait alors utiliser le PC pour améliorer la qualité de l'affichage et même faire du traitement sur le signal. Quand on commence à réfléchir à ça, il peut nous venir toutes sortes d'idées. Bien voilà, c'était amusant de bidouiller sur cet oscilloscope, des plus simples quand même. Rappelez-vous que c'est toujours formateur de tenter de résoudre des troubles, car on se met les mains plus creux dans le moteur. J'aurais aimé recevoir plus de propositions de code source de la part des bidouilleurs, mais c'est partie remise. Je ferai quelque chose de similaire dans le futur. Allez, je vous laisse là-dessus. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada